... Les équipes d'experts ont constaté qu'en moyenne dans le monde, les eaux avaient d'ores et déjà monté de 40 cm. Or, autour de Porcorolle, rien, aucune hausse du niveau de la mer. C'est très, très intriguant. Nous avons découvert que le phare de Porcorolle avait un effet bénéfique et qui contraint la montée de l'eau. Le docteur Prout va nous expliquer le fonctionnement technique de ce phare qui empêche la montée des eaux. L'équipement scientifico-technologique du phare de Porcorolle est tout à fait étonnant et révolutionnaire. Nous avons constaté de la présence de rayonnements ionisants créés par des générateurs de fontaines gamma. Cet ensemble crée des tensions de surface supérieures au seuil de réversibilité des constantes de Planck. Les mathématiques modernes se pourraient voir bouleversées. Et le géocollapteur à crampons inversés de Crokeford et Pelton joue un rôle essentiel dans cette nouvelle technologie, proposant des alternatives extraordinaires à une solution traditionnelle décopage. La rhodoïmétrie à bande latérale unique diminue la température de sublimation des vapeurs de sodium cyanhydrique. De masse atomique 3 en masse atomique 0,04 10 puissance moins 19 électronvolts par litre d'eau salée. Ça stabilise en fait les tensions osmotiques du liquide. Ainsi, le niveau ne monte plus. Le rayon du phare de Porquerolle passe sur la mer et la ionise et tue les cellules mortes qui sont à la surface de l'eau. Ce qui fait que celles-ci, au lieu de plonger au fond de la mer et d'élever le niveau, celles-ci sont totalement dispersées dans l'atmosphère. Et c'est ainsi que le rayon du phare de Porquerolle évite la montée de l'eau. Ce réchauffement climatique peut être constaté par une expérience très simple que nous vous présentons ici et que vous pouvez reproduire chez vous sans autre danger qu'hépatique. Autre implication mondiale du phare de Porquerolle, il semblerait que des Chinois soient intéressés à racheter l'île pour la démonter pierre par pierre et la remonter avec son phare dans la mer de Chine. Merci. Merci. Merci.